L'Union européenne s'est battue et se bat encore chaque jour pour le respect de ses valeurs fondamentales, dont les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Lutter contre la haine et les discriminations envers les musulmans et les personnes perçues comme musulmanes fait partie intégrante du travail plus général de lutte contre le racisme et contre les discriminations. Il s'agit de protéger les droits d'individus et non pas d'une religion en particulier. Les actes de violence ou d'incitation à la haine envers les musulmans ne sont pas compatibles avec les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Ils augmentent le sentiment d'insécurité pour nos concitoyens. J'ai bien conscience des multiples discriminations et harcèlements auxquels les femmes musulmanes peuvent être exposées aujourd'hui en Europe. Il en est de même pour des minorités et des sous-groupes au sein de la communauté musulmane qui représente globalement la plus grande minorité religieuse en Europe. Loin de céder à une logique de victimisation, nous souhaitons construire ensemble l'Europe de demain, une Europe fondée sur une union de l'égalité. Besonders wichtig ist, dass wir vorurteilslose Informationen über den Hass und Diskriminierung gegenüber Muslimen sammeln. Ohne zuverlässige Daten auf EU-Ebene ist es unmöglich, sich einen vollständigen Überblick über das Ausmaß des Phänomens zu verschaffen und somit die politischen Massnahmen zu kalibrieren. Ich werde Hand in Hand mit Organisationen der Zivilgesellschaft, Mitgliedstaaten, EU-Institutionen, internationalen Organisationen und Forschern unermüdlich arbeiten. Dazu entwickle ich mit anderen Koordinatoren eine enge Zusammenarbeit, zum Beispiel mit den Koordinatoren, die sich mit dem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Terrorismus und mit dem Dialog zwischen religiösen und nicht-konfessionellen Organisationen befassen. Wir müssen überall in der EU eine Kultur der Gleichberechtigung fördern.